Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le dernier guide du boss, le dieu sans nom, cousin d'un boss de Dark Souls n'ayant pas le même titre. Situé dans la dernière zone du jeu qui est le palais immobile, le dieu sans nom sera un défi de taille. Il faut savoir qu'avant le combat vous prendrez quelques dégâts de chute. Utilisez des éclats rouges pour éviter d'utiliser vos plus gros soins. Le boss dispose de 5 attaques physiques et d'une attaque sacrée. Commençons par les attaques physiques. La première attaque est un combo de 4 coups. Faites attention avec cette attaque, le boss peut se retourner pour faire la suite du combo. La particularité de cette attaque c'est que le boss aura tendance à se figer sur ses coups si vous êtes plus ou moins éloigné de lui. Méfiez-vous, ce n'est pas un moment pour le frapper car en effet si vous revenez vers lui au moment qu'il est figé après l'un de ses 3 coups du combo, il peut vous frapper pour terminer l'attaque. Faites attention également, les attaques de ce combo ont une portée plutôt bonne. Vous pouvez rouler pour éviter tous les coups, c'est possible mais le timing est assez serré après les 2 premiers coups. Si vous êtes une classe lourde, privilégiez le bouclier. La seconde attaque est un coup de pied. Encore une fois, d'un point de vue personnel, je trouve que c'est l'attaque la plus dangereuse. Car en effet, s'il vous touche, il peut vous enchaîner avec son fameux combo ou d'autres attaques. Vous pouvez tout simplement rouler pour l'esquiver facilement. La troisième attaque est une charge avec son épée. Pour l'éviter, roulez tout simplement. En roulant pour l'esquiver, le boss s'éloignera de vous. Si vous la bloquez, vous serez accompagné dans son élan et si vous avez roulé pour esquiver la charge, vous avez une opportunité pour le frapper. Avec la marque du dash aérien, allez vers lui et frappez-le. Évitez de le frapper trop de fois en prévision des autres coups qu'il peut faire. La quatrième est une autre charge qui est impossible à bloquer. Le boss prend son élan pour vous attraper et vous assemer un coup. Roulez pour esquiver l'attaque. Comparé à l'attaque précédente, le boss ne sera pas trop éloigné de vous quand vous l'aurez esquivé. Vous pouvez également le frapper pendant son temps de récupération. La cinquième attaque est un lancé d'épée vers votre position. L'épée atterrira vers vous et vous touchera. Si vous vous éloignez un petit peu de la zone d'impact, faites attention aux espèces d'ongles qui peuvent vous toucher. Il est possible durant ce moment de frapper le boss pendant qu'il est à genoux. Mais roulez derrière lui et frappez-le ensuite car en effet le boss, en récupérant son épée, vous frappera. Méfiez-vous également de cette attaque quand il lance l'épée. En la lançant, il peut vous toucher. Et si vous vous retrouvez derrière lui au moment du lancer d'épée, son arme apparaîtra derrière lui pour vous toucher. Et enfin, la sixième attaque sont des projectiles sacrés qui pourront littéralement vous éliminer en un coup si vous vous la prenez en pleine face. Ce sont des projectiles que le boss commencera à invoquer et ils finiront par partir vers vous. Le bon moyen de les esquiver est de courir vers l'un des murs et d'utiliser votre marque qui vous permettront de sauter sur eux. En faisant ainsi, vous esquivrez les projectiles. Méfiez-vous également après cette attaque, le boss peut effectuer sa charge avec l'épée. Maintenant, quelques points à savoir contre le dieu sans nom. Tout d'abord, concernant sa chope, si vous êtes proche d'un mur, il est possible de vous retrouver coincé dedans. Si c'est le cas, il est possible de sortir en roulant, ou dans le pire des cas, vous n'aurez plus qu'à attendre de mourir malheureusement. Bien entendu, ce bug est rare, mais il m'est déjà arrivé de me retrouver coincé dans le mur deux fois sur les nombreuses parties que j'ai effectuées sur ce jeu. Le second point à savoir concerne son attaque sacrée. Bien qu'il l'évite pour l'effectuer, vous ne pouvez pas passer simplement derrière lui en courant. Il faudra rouler. Notez également que sur cette attaque, et s'il l'effectue en étant collé au mur, les projectiles seront réduits. En effet, ceux qui sont apparus dans le décor seront coincés et ne pourront pas vous toucher. Au niveau des faiblesses, il en dispose littéralement d'aucune. Toutefois, sa résistance la plus faible est le poison. Mais sachez qu'en jouant un mage, vous allez devoir compter sur un équipement pour le corps à corps. N'hésitez pas à mettre quelques points dans une maîtrise d'arbre. Malgré ses nombreuses résistances, vous pouvez l'interrompre assez facilement si vous avez de la chance. N'hésitez pas à utiliser le charme de pierre si vous l'avez trouvé dans la ziggourats de poussière. Un autre bon moyen de l'étourdir est avec un clair ou un paladin si vous l'avez orienté vers les prières. L'incantation de la lame gardienne qui combattra à vos côtés sera d'une grande aide. Elle peut interrompre des attaques du boss. Il vous faudra toutefois la maîtrise au niveau 5 des prières pour pouvoir l'utiliser. De plus, en étant frappé par le boss, n'hésitez pas à marteler votre touche pour le toucher. Car en effet, pendant que vous vous faites toucher et que vous vous relevez, l'épée qui sera à vos côtés peut le toucher et même le stopper dans ses actions. Prenez en compte également que le bouclier de Tothis peut être une bonne option contre ses attaques physiques. Mais attention, la consommation d'endurance en bloquant sera énorme. Privilégiez plus les roulades et le bouclier pour bloquer les attaques au pire moment. A noter également que vous n'avez pas de sanctuaire dans la zone du boss, mais juste une chapelle. Vous ne pourrez pas bénéficier de l'aide de PNG via leur passif pour le combat. En éliminant le boss, vous obtiendrez 50 000 dix d'or et 50 000 de sel. Au niveau du loot, il vous offrira ses cendres avec lesquelles vous pouvez transmuter deux armes. La première est son épée qui a un bon bonus B en force et en dextérité. Il vous faudra la maîtrise au niveau 5 des grandes épées pour pouvoir l'utiliser. La seconde est une lance avec un bonus A en dextérité. Il vous faudra la maîtrise des lances au niveau 5 pour pouvoir vous en servir. En ayant vaincu le boss, vous pouvez acquérir son armure de deux façons différentes. La première est tout simplement auprès du nomade, mais chacune des pièces coûte 50 000 d'or. La seconde méthode est en terminant le jeu avec l'autre fin. Mais il faut parler à l'épouvantail à chaque rencontre durant votre périple. Notez que si vous ne lui parlez pas, il n'apparaîtra plus par la suite. Les apparitions de l'épouvantail sont dans les lieux suivants. Le village des sourires, le château des tempêtes, la ziggourasse de poussière et la crypte des dieux tombés. Voilà voilà, c'était le dernier guide de Salté Sanctuary sur les boss. Bien que court, j'espère que ces petits guides vous auront aidé. J'ai potentiellement d'autres idées de guides pour le jeu si j'ai la motivation qui est derrière. Mais je ne préfère pas vous faire des promesses si je ne les tiens pas. En tout cas, je vous remercie si vous les avez tous visionnés et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Sous-titrage ST' 501